Payabzor, Ace Fatah, Mid, Ruanito alors que VGJ Thunder on a Freeze, Young, DDC, Scylla et Fade qui sont nos joueurs pour cette partie alors Team Secret ça fait partie d'un des monstres de la scène d'hôteur actuelle, ils sont dans le top 3 mondial depuis à peu près le début des DPC on va être gentil, on va dire ça comme ça donc ils sont tout 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 en haut de la chaîne alimentaire VGJ Thunder c'est une équipe beaucoup plus récente mais qui a fait pas mal parler d'elle parce qu'ils ont causé des upsets un peu à gauche à droite, notamment je pense que le dernier upsets en question avec des guillemets upsets c'est leur victoire contre VG Gaming c'est quand même pas un truc qui aurait été attendu à 100% donc c'est stylé de retrouver VGJ Thunder là et je suis impatient de voir ce qu'ils vont pouvoir mettre en place grave, je suis carrément d'accord pour parler très rapidement des bannes on a ce qui est 4 premiers bannes, c'est des bannes à peu près classiques, derrière on va banner leur shaker qui a été joué par Team Secret sur la première round et du coup Team Secret décide de bannes la Death Prophet qui a été pique très tôt par VGJ sur la première round aussi donc là dessus pas de problème on va décider de prendre l'Elder Titan qu'on joue beaucoup il me semble chez VGJ il avait déjà joué hier là dessus pas de soucis c'est en position 4 qui est capable de faire énormément de choses je connais ce perso il s'étape beaucoup de choses il deny aussi certains piques de carry enfin il les deny, il les deny pas vraiment mais il les emmerde via son aura c'est un de ces poses 4 qui t'apporte peut-être pas le meilleur roaming du jeu mais qui par contre te donne une grande sécurité en teamfight par la suite en terme de défense d'objectifs ou en teamfight que ce soit contrôle de pit de roche, défense de tour bref voilà c'est un héros qui évolue très très bien dans ce genre de situation très bon setup pour si t'as envie de partir sur une vraie combo A ou E derrière ok donc pas de soucis Elder Titan ça fait le café, ça fait le taf moi c'était un de mes héros préférés sur Dota 1 parce que je suis un grand fan de la skin du Torrent Shaftain et il avait la skin du Torrent Shaftain sur Dota 1 et j'ai toujours été un grand fan de la skin de ce perso et du coup j'étais très très content quand ils en ont fait un héros sur Dota 1 et du coup je l'ai beaucoup joué et j'aime bien la gueule de ce héros sur Dota 2 ça reste un de mes héros que j'aime beaucoup Nyx AA du côté secret donc on a une ouverture qui est plutôt à pick up slash global pour le moment côté secret on va voir si Sonic finit en 4 ou en 3 pas grand chose à dire pour le moment c'est pas vraiment une réponse à l'Elder Titan non plus ces deux héros sinon c'est juste une ouverture de draft qui donne la possibilité de partir sur un truc très pick up très mobile, très contrôle de carte ou pourquoi pas aussi un truc plutôt teamfight puisque ces deux héros c'est pas leur travail de prédilection le teamfight mais ils s'y installent quand même pas mal du tout c'est ça dans leur game d'hier, secret face à call ils avaient Earth Shaker AA qui avait été first week du coup cette fois-ci ils ont préféré Nyx surtout parce que leur shaker a été ban je pense mais voilà le travail est pas le même du Nyx mais il a cet autre atout il va apporter la vision etc et VGG ont décidé de prendre ce Disruptor qu'ils aiment beaucoup aussi alors ça c'est leur duel de support préféré clairement ouais et puis c'est un des duos qu'on voit le plus pour le moment là Elder Titan Disruptor c'est vraiment un duo un duo de support qu'on voit à toutes les sauces je trouve juste un petit peu intéressant que les mecs décident de partir sur Elder Titan Disruptor plutôt que Naga Disruptor on peut être à faire une ouverture de draft post 4, post 5 avec un Disru dans l'histoire on préfère l'Elder Titan à la Naga la Naga qui set up beaucoup mieux pour le Disruptor c'est vraiment une combinaison de support qui fonctionne très bien ensemble et on va aller choisir l'Elder Titan plutôt du coup je pense qu'on aura juste pas de banne Naga elle va être full ignorée parce que les équipes ont déjà probablement ce qui correspond à leur utilitaire tu peux jouer Naga encore côté secret ils mettent ton Nix en offlane ça devient un poil compliqué mais tu peux ouais ou alors tu fais une double dual Naga et Nix ouais c'est pas transcendant quand même mais ouais Naga et Nix pour moi c'est deux héros qui ont à peu près le même rôle aussi dans tes sorties de phase de lane du coup ça marcherait peut-être un petit peu dessus on va aller virer le Storm du côté team secret donc on ne donnera pas ce héros dans les mains de midouane et on a peur du mec qui peut venir atteindre très facilement très loin l'ancienne apparition on va aller virer le Tini côté VGG pas de problème de ce côté là dans les gros corps du moment on retrouverait encore peut-être le TB qui a fait pas mal d'apparition et qui pourrait être un petit peu inquiétant puisque encore comme corps qui est beaucoup joué le Giro le Giro qui est le hélicoptère man avec A tu as des héros par exemple et il a joué pas mal de CK dernièrement qui pourrait être intéressant oui c'est vrai hier c'était ça c'était A CK très fort moi j'aime beaucoup de manière CK de manière générale c'est un bon héros après tu peux pas tout le temps le prendre non complètement c'est un héros auquel tu peux réagir aussi assez facilement en termes de pique Olivier il a Théa tiens intéressant et c'est le Lifestyler qui va écrire et donc on protège ses deux petits supports qui auraient beaucoup de mal à se débarrasser d'un Lifestyler le Ban Théa est assez intéressant c'est pas un héros qui est vraiment omniprésent c'est pas ça doit être du coup de la connaissance de l'équipe en face ça doit être un héros de prédilection du joueur de Mines de VGG alors ça tu vois c'est pas du tout alors est-ce que c'est plus par rapport à eux on va prendre l'invocable tout de suite Demi Noël c'est bon quoi Midoide il a annoncé la couleur il a dit vas-y tu vois un invocable on la nique ça mon gars c'est bon je mets des sunstrikes on peut tuer n'importe qui n'importe où sur la map tu me bannes juste Théa parce que c'est chiant et je tue tout le monde quand tu vois le VGG je vois pas de Théa chez eux pas spécialement qu'est-ce qui t'empêche de PL là côté VGG parce que là quand je vois un invocable plus deux supports merdiques qui est au zéro Aoe je pense toujours PL tu mets PL mid la A fait rien contre le PL le nix fait rien contre le PL l'invocable tu PL mid là non c'est gratuit c'est gratos ouais tu peux comme ça les mecs ce qui est génial en fait là où j'aime pour aller un petit peu plus loin dans ma réflexion c'est que tu prends PL maintenant toi tu perds du principe tu mets mid pour jouer contre l'avocat les mecs sont au PLS parce qu'ils ont aucune réponse à PL du coup ils doivent ils doivent désigner ils doivent utiliser leur prochain pic pour répondre au PL et toi t'as genre même pas pris ton pause 1 et les mecs sont déjà au PLS dans leur draft et t'as pas encore pris ton pause 1 et j'adorerais ça ok je vais prendre le Brou pourquoi pas est-ce que alors moi je me posais la question je me posais la question du lican chez VGJ ouais qu'est-ce qu'il y aurait et de la Broude aussi parce que je crois pas qu'il y a une énorme réponse face à Broude là tout de suite non là il n'y a pas beaucoup de réponse face à Broude effectivement aussi moi tes meilleures réponses face à Broude viennent souvent de tes positions 1 donc Broude c'est plutôt un bon pic une fois que la position 1 est déjà annoncée c'est ça après il y a cette phase de draft moi que je trouve étrange j'en parle toujours c'est le qui va arriver pour VGJ où ils vont pic puis il va y avoir des bannes puis ils vont repic donc là le pic qui va arriver derrière c'est plus un héros qui veulent s'assurer qu'il ne soit pas ban qu'ils vont prendre on va prendre le Jug qui est un carry polyvalent il a de bons il a de très bons dégâts il a son immunité magique il a la capacité de mettre du sus ça y en a tout le monde avec sa ending ward je reste sur le principe que mon gars ils ont tel warrior contre les héros moi je suis VGJ je fais s'ils misent qu'il n'y ait pas de bannes que j'ai eu 2 pics dessus je fais PLTB là je fais PLTB je fais PLTB et j'ai ok c'est bon c'est gratos les réponses à l'Ikan elles sont pas transcendantes pour le moment par contre le Likkan c'est un héros qui a tendance à être plutôt isolé sur la carte à jouer plutôt tout seul prendre beaucoup de temps et ça c'est très 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 victime de héros comme Nyx ou AA et potentiellement invoqueurs également donc attention un petit peu à ça après le souci c'est que pour Team Secret c'est que le Likkan il va ulti il va te courir sur tes supports et il va s'en aller et voilà et ouais c'est un peu problématique et tu peux partir en agro pour Challenge de Likkan mais c'est pas transcendant non plus je veux dire AA Jug bof 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 ouais c'est pas ou alors il reste toujours la possibilité de mettre le Nik 103 ouais mais même AA Jug je sais pas ce qu'il te faut comme support il te faut un truc genre il te faut un truc pour set up la Blade Fury mais c'est limite Rubik il te faut un truc du genre ouais ouais il faut alors en tête pour set up une Blade Fury j'ai Maiden j'ai ce genre de choses là mais Maiden c'est trop faible tu peux pas prendre Maiden Rubik si tu veux set up la Blade Fury c'est presque le mieux ouais ouais mais en vrai moi je trouve qu'il manque vraiment le héros de Fata il manque un truc un truc un peu massif pour se mettre un peu de voix il manque un Underlord un truc du style pour Sigrid ah ouais il le joue en plus il joue l'Underlord il joue la Abaddon aussi je crois mais Abaddon tu manquerais tellement de contrôle pour moi c'est pas le bon pic je pense qu'il y a Magnus qui est legit aussi qui est vraiment pas mal ah ouais et puis tu aurais aimé le Magnus Jug au passage tu profiterais un petit peu on bouffe beaucoup de temps de réserve chez Team Secret il nous reste 5 secondes tout ça pour ban PL en plus PA ok c'est un très très bon matchup contre un Vauquer aussi PA et les AA et Nyx répondent très 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 mal à PA du Jug aussi clairement ouais c'est vrai que c'était fort la PA c'est marrant moi je suis très très l'impression qu'ils aient pas peur de PL j'aurais trop peur de PL non clairement t'as peur de PL avec ce genre de draft ça va être trop 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 parce que là t'as PL parce que PL 8 c'est trop fort regarde ah même pas non il veut jouer Exhort mais il jouera Exhort mais c'est la grosse PLS mais en fait j'ai l'impression que s'ils sortent PL t'as tellement pas de contrôle que ton invoquer t'es obligé de jouer full contrôle peut-être que le jouet des gars c'est aussi une bonne solution et Bomba de le Tide ouais c'était aussi une option il y en a pas mal des options legit pour Secret c'est Tide, Puck, Magnus voilà dans la cité pas mal il y a encore plein de trucs c'est vrai qu'il y a ce Puck là qui peut être intéressant pour les deux équipes ouais Puck c'est pas mal des deux côtés au final ça s'habitise les teamfights ça a beaucoup de dégâts ouais c'est bien contre et avec Likant ouais ça va être Giro et on va dire sur une duel de corps quand même mais on verra si c'est le Giro ou Likant-made au même titre que le PL duquel j'ai beaucoup parlé pendant quelques temps je trouve que Likant pour moi ça devrait être un héros de mid et pas un héros de safe lane ouais le PL rentre exactement dans la même catégorie pour moi on va voir du coup s'il décide de faire ça et si le je sais pas du tout qui joue Likant qui joue Giro alors attends je crois que la dernière game il y avait eu un Giro c'est le Giro bon sang oh bon sang oh ouais oh bristolvac oh putain oh oui alors j'ai parlé du bristolvac car on en a eu un hier je parlais du bristolvac en disant que j'étais très content de revoir ce héros parce que pour moi c'est clairement un des trois pires héros du jeu et du coup je suis super impatient de voir s'il y a des équipes qui sont suffisamment malignes pour arriver à rentabiliser le héros convenablement et à en faire vraiment quelque chose de bien parce que pour moi ce bristolvac mais c'est vraiment de la merde comme héros ouais pourquoi ? mais je pense que le héros a rien à foutre actuellement dans une méta où t'as des spirit vaisselle et des anti-tanks de partout qu'en plus le héros alors prenons le délire Silver Age genre la PA est contrée par la Silver Age parce qu'elle prend elle a plus d'esquive et c'est chiant c'est relou le Husqvar est contré par la Silver Age parce qu'il tanque plus mais ça ne l'empêche pas de tuer des gens tu vas mettre un coup de Silver Age sur la PA ça ne t'enlève pas le délire de oh bah il peut quand même te trois-shot un mec tu vois le bristolvac tu lui mets un coup de Silver Age j'ai dit ok les mecs je ne sire plus rien c'est ça et je suis juste un mec au milieu du teamfight enfin bref voilà j'ai beaucoup de mal avec ce héros je trouve qu'on est dans une manière de jouer qui ne lui va pas qu'il y a beaucoup alors en l'occurrence dans cette game pas tant que ça mais que t'as beaucoup d'anti-tanks de genre de witch doctor de mecs qui font spirit vaisselle de da des trucs du style et que ce héros a beaucoup de mal à s'intégrer là-dedans mais maintenant ce qui est cool c'est que les héros que tu peux et c'est ça qui est assez beau avec Dota c'est que établissons que j'ai raison et que Bricel est un héros dans le bottom 3 c'est pas grave parce que même les héros du bottom 3 dans Dota t'as des games où ils seront bien t'as des games où c'est une butt game pour lui c'est là où Dota c'est trop bien c'est là où Dota c'est trop bien c'est que tout est situationnel à partir du moment où c'est les héros du bottom qu'on va pas régulièrement c'est juste qu'ils sont situationnels après il y a une question d'itimisation aussi savoir ce que Fata va vouloir faire dans cette est-ce qu'il faut pas faire un Crimson Guard quelque part dans cette game peut-être celui qu'on a vu hier il l'avait joué en Safe Lane c'était les est-ce que c'était pas Newbie c'était les chinois ouais je crois je crois que c'était les chinois M. Bricellock il l'avait joué en Safe Lane il avait fait un build avec Radiance du genre on se prend un peu la tête en début de partie on va des deux côtés on a compris que ça se splittait top bot maintenant en fait c'est si on a cherché quand même avec une smoke de la part de Secret c'est qu'on trouve quelqu'un on a mis une petite ward qui bloque il bloque le pool c'est ça Milwan tu annonces quoi sur level 1 ça nous fait arriver ça nous fait nous dire ah peut-être qu'il fait qu'il fait Quaswex on verra on verra ça ne veut pas dire ça ouais ouais moi je pense que je partirai Quaswex même si t'as les setup Sandstrike et tout j'ai peur qu'ils aient 0 de dégâts avec leur invoquer Quaswex ouais ouais après j'ai peur qu'ils aient 0 de contrôle avec leur invoquer et qu'ils sortent ouais c'est certain c'est certain du coup hey ça va venir au top ouais non 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 je vais vous parler sur le chat non ce que je veux dire par rapport à l'APA oui c'est disable le crit pour l'APA la Silverite mais genre l'APA elle ne build pas autour de son passif que tu l'es disable tu vois ce que je veux dire alors que le Bristol complètement oui le Bristol si tu lui enlève son passif le héros build tanky et il build pour jouer avec son passif qui va le rendre plus tanky et faire des dégâts alors que l'APA elle va avoir genre déso BKB tu lui enlèves tu lui enlèves sa déjà devant elle a BKB donc elle peut se virer la merde et elle va avoir déso BKB donc tu lui mets un coup de Silver Edge et le BKB elle jump sur ton support elle le but quand même ouais du coup on repart double duel des deux côtés ça c'est actuellement dans la meta ça se fait tout le temps tout simplement à cause du manque d'XP je pense sur position 4 il n'y a plus un récupéré sur les bounty etc donc c'est un peu gênant ouais puis les gens sont devenus bons pour mettre la pression sur les safe laner assez tranquillement ils ont envie aussi beaucoup d'équipes ont envie essayer de resécuriser leur mid non pas en amenant un support pour le baby sit et les bouffer toute son XP mais de resécuriser leur mid en essayant de contrôler le mouvement des supports adverses à la place yep mettant de la pression ailleurs en écartant justement en disant à l'autre support ben t'inquiète tu vas pas avoir envie d'aller au mid parce que moi je veux être sur ton carry il y a le sort qui fait chier à mettre des stuns sur tout le monde du coup si tu avais bien raison c'était marrant ça a marché ils lui ont fait plein de dégâts avec ce glimpse mais il était bizarre avec la glimpse sur un mètre des fois ça peut suffire puis en plus je veux la range niveau 1 il joue les wolf il jouera pas le hall qui aurait pu aider les sidelines à gagner quelques trades ouais du coup il part quoi pour l'instant moi je trouve que l'ikant c'est vraiment bien mis de pas genre c'est fort ça met vraiment spécialement la pression c'est que on parle de DK qui est imbougeable comme héros là pour moi le l'ikant il est pas autant imbougeable que le DK mais on y est presque il a 6 de HP regen naturel il va rush un petit enddress un petit ring ou une connerie du genre et bon là il a fait le glow of face d'abord mais il pourrait rush un enddress et le mec est à 9 de HP regen et tu me le sors mais jamais c'est ça et puis il régène encore plus la nuit c'est pas mal il contrôle plus le costal gratuit et ouais c'est trop chaud comme héros je vais dire aller demander à Cry Cry il joue tous ses lits en mid il a compris que c'était imbougeable du mid comme héros donc il se fait de la chier avec le héros à chaque fois que je joue l'ikant je dis putain je joue pas ça plus je pense c'est trop fort 4 fois le last hit de l'avocat je pense à peu près il t'a pas combien 88 l'avocat il t'a pas 59 ouais ouais on est pas mal ouais c'est ça bah il y a 16 9 en last hit hey j'ai euuuh viens j'ai fait une game j'ai joué take kiss j'ai trouvé un dd à la minute 2 j'ai dit oh putain j'ai un dd vas-y j'arrive on tue le disruptor je tape à et là je regarde et je fais ah ok je tape à 64 avec un dd tu tapes comme un puck avec un dd c'est mignon là tu fais bah en fait tu tapes moins fort que toi glim s'en va glim s'en va oh il est pas bien il est la carapace il va falloir trouver le stun sur le gyro sinon t'es marrant eh bah t'es mort quand même bon glim sain de ddc fatal lui était parti se stacker des choses ou faire je sais pas quoi prendre des bounties ouais il était parti prendre sa bountie tranquillement il a tué son son nix il revient sur la lane avec son nix quand même ok d'accord il aurait peut-être pu bouger du coup maintenant que le kill est concédé c'est un peu plus difficile mais ouais au top il a de la fury sur yang est-ce qu'il avait terminé le kill mais attends en fait c'est peupec qui est pas bien c'est peupec qui est pas bien ah ouais il se prend des grosses tarte tarte tu vas chercher la dernière tarte la stral allez la tartounette la la tartounette la c'est ça qu'on veut les chinois 2-0 le score en leur faveur yang qui vient périne un petit peu il a le shrike dans 50 secondes donc il a pas forcément envie de back maintenant ouais c'est un peu dangereux quand même en fait je comprends que le que mid one il partait il part quoi ce fx pour une somme présence c'est que quand ça est là il va passer niveau 6 il pourrait juste ce qui lui courir dessus là au moins il a un peu de quoi le le tempo et prendre le temps de reculer et d'attendre des backups regarde là il a 12 de HP Régin tu veux faire quoi tu fais pas tu fais juste pas avec son ballaras il a 27 de CS il est tranquille ça souffre ça souffre pas mal de la pression que les positions 4 pourrait mettre mid en fait on les fait chier quand même en bas ils commencent à stacker un peu les coups de spray ouais ils ont mis Fata bien bah y'a pas de problème ils dénaillent un petit peu freeze au passage qui a pas des CS transcendant ouais alors ça c'est un peu non non il faut pas freeze freeze t'as 4 stacks sur la gueule et ça et puis il faut avec le feu et du coup il m'emportait sur le mix à la place avec fake qui arrive et costum qui touche bon il revient il revient il est au reste il est pas content Fata picote picote slab t'as un seul bouton avec ton hero je les tiens maintiens le renfoncer t'as qu'un seul bouton c'est facile non t'as pas de suivi tu vas pas pouvoir le picoter jusqu'à la mort lui il faut que tu tue l'autre du coup picote le picote le ouais allez crash lui la mort les picots la mort là où je suis content c'est qu'il a pris un point de nasal goût très tôt allez ouais 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 bah c'est les blocs le kill là dessus bah ouais clairement plus mine de rien ça réduit l'armure ouais picote succesfully picote y'a yang qui est venu au mid qui me l'a fait dessus dégage enfin tu me donnes ta mana avant de dégager en tout cas il y a un petit TMP je t'en mets un TMP oh par contre Fatah il est pas bien ah petit glimps petit missile petit laissé oh il y a le big bad wolf le big bad wolf il y a pour tuer tout le monde et forme le si ta coup passion va aller ton ulti profit de Zayla forme moi ça ouais si young était si young était venu prendre le mid il avait bien les raisons allez torna de TMP c'est gratuit Du coup ils avaient, c'est intéressant ça cette rotation de la part de VGG parce que ils avaient mis la pression sur la safe lane de secret, le jug n'était pas forcément deny mais ils avaient tué Puppet bref ils s'étaient installés et ils décident eux comme ça de give up leur offlane. Genre ça doit être une question de level, si le duel est sur level 3 ça fait un peu peur, on sait pas s'il est proche du 6 avec son jug on va concéder un kill autant se barrer. Intéressant. Il aime pour le mid, le licon qui lâche le mid et qui va faire les bois sous prétexte qu'il a son dominator alors qu'il avait presque le double du CS de midouane. Ouais c'est ça après c'est peut-être aussi ça c'est du coup la yang touche d'élastite face à midouane. Bon ok il se dit mais il est censé pouvoir toucher un peu plus de élastite qu'en haut je pense en tout cas. Et il y a bizarre qui par contre il insiste il est en bas, il reste en bas, on rattache l'XP avec Fata. C'est au fait des stacks d'anciens ou pas ? Non pas vraiment, pas de stacks du tout fait pour le Bristol d'accord très bien. Moi j'ai aussi un héros qui a beaucoup souffert, qui a pris un peu un dégât collatéral de tous les changements qu'il y a eu sur les anciens et tout. C'est des mecs qui n'avaient rien demandé à personne et les tailles de les Bristol et du coup on leur a dit écoutez les anciens ils sont beaucoup plus forts, ils ont de l'armure, on vous met des barbues, ils ont de l'arrivée de l'HP qui vont vous massacrer. Ok, on est quand, ouais. Vous ne pouvez plus les tanker parce que toute l'année ils vous retirent toute l'armure du monde en plus. Il voit qu'il est laissé tout seul sur son match pour midouze. Moi il m'avait trigger le chien j'ai cru qu'il allait faire... Non non mais il avait... Un Gloverface et il avait des Blades of attack en Quick Boy donc je me suis dit qu'est ce qu'il va faire ? Qu'est ce qu'il va faire ? Il va faire ma L3 ? Trop bien ! On a perdu, on a perdu le coquet, il se passe des trucs chez Kate, c'est pas grave, il se passe des trucs chez lui. Tu l'as, tu l'as ! C'est bon ? Eh bah t'es là pour voir le brou, rester en vie, midé sur l'engage de Team Secret, est-ce qu'on a de la DOS ? Bien sûr qu'on a de la DOS, on est des chinois professionnels ! Allez hop, les deux, un, mec DDC il est trop chaud, DDC il est bouillant. Il est en train, mais bon endroit, bon moment, la DOS, les glimes, c'est tout. Ah ouais, du coup faut pas le laisser le distruteur à VGJ hein, il le joue vraiment bien. DDC en tout cas, Cobble Game, pour l'instant. On va partir sur Vanguard la part de Fatah, premier item. Alors il faudrait qu'il fasse gaffe à un truc avec son Bristle parce qu'il est là ou pas dans la même situation que le Bristle qu'on a vu hier. C'est qu'il y a un Elder Titan en face et il y avait un SF en face de Bristle, et il a build 0 d'armure sur son Bristle. Et à un moment, il a tout le stuff du jeu à aiguisse et tout, et il a build 0 d'armure et il arrive dans la fight et il se fait, mais Silver Edge, il y a tout 2 shots par le SF. Bah ouais. Vraiment 2 shots. Et toi gars tu fais, ouais, il aurait peut-être fallu faire un peu d'armure quand même quelque part. Oui c'est pour ça par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, l'itamisation dont je parlais, moi c'était surtout dans le sens de faire de l'armure. Justement quand t'as un Elder Titan, quand t'as ce genre de choses là. Toujours faire attention à ce qu'il y a en face au final. On a ramené Juggernaut en bas. Ok. On a ramené Ace. Tenté de setup en écho 100 minutes, ça a été raté. Et c'est le Giro qui a clonqué la freeze. Ah ouais il est en haut. Ouais et puis il a pas mal de stuff la freeze hein. Lui il est assez chaud à fight là s'il faut. Il a 1200-1300 PV avec son early build Giro. Ça c'est les builds un peu classiques, vous allez voir beaucoup sur les SF et les Giro. Power trade, petit brasseur, petit Aquila. Ça vous met très très bien en terme de stats très tôt. On cherche à forcer des choses sur Ace qui va sortir la healing ward. Il ne peut pas lâcher son omni slash, il ne peut pas lâcher son spin. Il est en CD sur son spin. Et bien bien ça, très bon kill. Et des laissés bien sûr qu'il est là pour trouver le glimpse. Ouais, évidemment. Evidemment. En scène d'entrée, on a un joli scène pataclope qui est parti. Oh c'est quoi cet assis là ? C'est quoi lui ? Alors je vous présente, secret pataclope. Le seul lulique. Ah passe. Il l'a tué, il y a besoin ou pas ? Moi je suis sur le pataclope là. Ouais 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 ils ont tué, il y a besoin. Je pense que Radiant a fortifié leurs structures. On a un peu de temps à le tuer. On a tué. Ah, Yang qui a fait son soul ring. Tout de suite à l'heure il se fait voilà. Tornade, EMP, plus de manoeuvre. Tout de suite à l'heure c'est ça. Il se fait un peu mettre en borgé au final parce qu'il n'a jamais l'ulti à disposition. On ne sait jamais qu'il se fait vraiment go à un moment donné. Il a besoin de retour de sa vendetta Amir. Il peut trouver un chouette angle là pour le stun. C'est fait. Le Colts a pour set up le stun. On va trouver la tour. Et il ne faut pas double miss. Ne double miss pas Medrohan. Un kill dans les poches. Il partira sur les vieux invoquer Quas Wax avec Orchid First. Oh, Sailor en haut qui ulti sur Fata. Direct hein. Aucune hésitation. On attaque un vanguard donc il tanque un peu. C'est dangereux donc c'est pour Sailor là non ? Oh ouais c'est parti sur Duna. Bien joué Duna. Manque de chat évident. C'est bon c'est bon. Duna cover. Duna a toujours sauvé tout le monde. Aïe 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 aïe. Du coup Puppé qui essaie de récupérer son niveau 6 en bas il va l'avoir maintenant. C'est vraiment qu'il ne fasse pas une urne mais une one. Non ? Ou c'est moi qui... Oui non c'est vrai que ça se faisait. Là il est juste mais je pense que ça va dans l'idée de il veut 0 cost effectif. Il veut leur kill le plus tôt possible parce qu'ils ont probablement un plan à jouer autour de leur kill. Parce qu'il a fait ni one ni raindrop. Il a pas spécialement racheté de clarity depuis le début. Ah si il a un one pardon. Il a un one. Il a pas de raindrop. Il a pas spécialement racheté de clarity depuis le début. Il veut vraiment aller droit au but. DDC qui va rencontrer Fata et Abzor. Y'a Sailor qui est en smoke. Ouais il va devoir... Il est pas ouf cet ulti. C'est plus de la protection qu'autre chose. Ouais. Le MP aussi qui a bien protégé et qui a dissuadé. Allez le gros qui va pouvoir utiliser son premier ulti de la partie. Il va dust la tornade. On voit Abzor. Ah il va dust. Je pense qu'il est foutu Abzor. Ah il a une carapace au cas où. Il est vraiment foutu. Ah l'ulti diant qui part. Il reste l'ulti du giro pour l'avoir. On peut peut-être même aller prétendre à aller tuer Fata là. Y'a qu'avec plein de bordel dans le coin. Attention à toi Freeze. Parce que ça c'est Bristleback. Bristleback c'est qu'il peut tuer tout le monde en montrant ses fesses. C'est un peu compliqué. Peppé qui va TP. Peut-être le mauvais TP de Peppé. Je sais pas. Parce que lui il peut se dive. Lui doigt pas. Mais Peppé il se dive sacrément. Avec le Glimpse. Qui va le trouver. Qui va le toucher. Il est bloqué derrière la tour. Il va lâcher un deuxième ulti. Ça ne change rien. L'attende à demi doigt. Bah ouais. Ça a ralenti les choses. Mais ça ne change pas grand chose non plus. La tour va être sécurisée par Y'amuser. Ah. Ça il a repassage. Ouais. Du coup Ace lui a pris sur le top hein. Il a pris des dégâts sur la T2. Pour l'instant là. Ils essayent de pas trop trop concéder les objectifs. C'est leur première T1 seulement qu'ils perdent face à Nekronomycon. Il sort de Nekronomycon 1 hein. Maintenant. Ace qui est pas très loin de sa BF. Il a 1000 gold. Et on a des stacks d'anciens qui ont été faits. Qui sont ping par Fata qui dit. Je crois qu'il va falloir m'aider un petit peu. Parce que là je vais pas être bien sinon. Il va faire un médaillon. Ouais. Solar Crest. Ouais ouais. Ah c'est chaud les barbures hein. Ouais les barbus c'est relourd. Et il va prendre l'arcane. Ah ouais. Tu peux picoter plus vite avec ça. C'est bien. Ah c'est très bien. On a Pepe en ce moment qui est parti mettre de la vision un peu loin. Pepe avec son buckler hein. Le fameux buckler Pepe. Yep. Qui ne sera jamais un mec hein. C'est un buckler. Pepe il aime les boucliers dans la vie. On a envie d'essayer de tuer mid one. Mais on a le contre qui peut être là de la part de secrétaire. Déjà faut sauver mid one. Ça c'est l'étape numéro 1. C'est pas encore fait. C'est pas encore réussi. C'est pas encore terminé. Allez mid one c'est fini pour toi. Du coup le backup il se retrouve en bouffe supplémentaire peut-être. Là je sais pas. Yabzor au milieu du tac. Il cherche à toucher son stun. Il la cancel 32 fois à peu près. Et on va lâcher l'ultia. On l'a touché au final ce stun de la part de Yabzor. La carapace également. Mais il est temps qu'il freeze. Il arrivera pas à lâcher de dégâts supplémentaires. DDC sur la gauche. Qui va tenter de s'extirper. Alors quel aider titon lui ça devrait aller. Voyons voir si DDC s'en sort. Il va changer. Tu vas lui dire merde. Ouais. Ouais ouais. Et freeze qui s'est fait. Qui s'est fait call feet aussi par peu près. C'est pour ça qu'il pouvait plus rien faire. Il pouvait plus rajouter des dégâts. Et Yabzor qui a eu du mal avec son stun. Mais en fait. Le souci avec Nick. C'est une fois que tu concètes ton stun une première fois. C'est super dur après. Ouais. Il s'en bat. Il est en train de se faire go par un ulti lican. C'est vrai. Il y a une petite pause. Ça me permet de faire le point information de la journée. Pour information de la journée. Quand on nous le demande sur le chat. Le net worth. Ou autrement appelé. Valeur d'être. Quand vous le voyez en haut à gauche. Correspond à la totalité de l'argent. Obtenu par le joueur depuis le début de la partie. Sachez que tout ce qui est d'ordre du consommable. Clarity, Tango et autres. Ne sont pas comptabilisés dans le net worth. Le net worth. Le net worth. Comprend donc. Tous les objets que le joueur possède sur lui. Ainsi que tout l'argent qu'il a en réserve. Merci. J'ai beaucoup information. Ace qui va mourir en bas. Aucune chose ne s'en sortir. Ils peuvent aller chercher Yang. Non c'est pas possible. Donc il vient d'avoir sa dagger en plus. Il est bien là. Un petit Facebook sous le ring d'Ager. 15 minutes. Tranquille. Ouais. Ouais. Il a beaucoup de net worth. Il a 5300 gold. Il a le bustle back aussi. Ok. Il a 6700. Il est bien. Et on est pas loin du Nécro 3. Genre vraiment pas loin du Nécro 3. De son petit gold. Ouais. Il est bien. Clicant. Très bien. Ah. L'orchid va arriver. C'est un peu. Non c'est pas tard. Mais j'ai pas l'impression. Ouais c'est pas hein. Tami. Clicant. 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 Il est bien possible avec sa DD mais il en est rien en fait. Il va mourir une fois de plus puis il doit être troisième mort de la partie pour lui. Et Pepe derrière. Est-ce qu'il arrive à TP ? Bien sûr qu'il arrive à TP. Il tanque grâce à son buckler. Clicant. Il précuper l'orchid sur sa mort. Il n'avait pas sur lui en fait. Il est à la fontaine. Est-ce qu'il part sur Sanjay ? On a vu Nécro 3 qui est arrivé sur le camp. Et du coup ça va directement faire au chat non ? Ouais. Ça va pas vraiment être contestable je pense. Malgré à l'Utia qui devrait arriver. Non il devait être enseigné. Il a peut-être la chambre. C'est parti vite. Oh bah Big Bad Wolf parce qu'on a vu Fata. Fata montre tes fesses Fata. C'est le concept du héros. Montes tes fesses. Trouve un endroit où ils ne peuvent pas se mettre devant toi. Voilà là c'est bien là. Insuffisant. Petite ward en prime en plus. Du coup maintenant c'est la vieille sang. On l'a vu ils sont en haut. Ils volent. Ils volent. Grâce au Bromaster. Et on peut le faire retomber dans la merde là. Voilà. Et Parle Ocean côté VGJ. On les déboîtes ces petits secrets là. Bien joué affirmative. Côté Keffen. G LHR Utifade. Dyer's middle tower est sous attaque. C'est parti. Le stomp. DDC il m'impressionne trop dans cette game. Il joue vraiment bien. Il est partout. Et tu sais c'est un disrupteur là. Tu regardes tu dis putain il est pas bien le disrupteur. 1900 net worth c'est tout. Tu rigoles ou quoi ? Il a 0.1 14. Il est partout mon gars. Il a tout fait depuis le début. C'est ça. Tout en payant son cul mais alors ouvertement hein. Non c'est pas le vrai les gars. Allez petite tout récupérer parmi le doigt. Non bah ça va lui faire du bien. Il faut qu'il récupère des objectifs. Parce que là ça va commencer à être compliqué. Avec le lican. Pas sur cuirasse derrière. Tiens là il y a une question intéressante sur le chat. Un mec qui vient de nous qui nous dit. Tiens bah ça prend combien de minutes dans l'hota pour avoir ton équipe au level max. C'est vrai que c'est intéressant comme question. Alors on va reprendre. On va reprendre. Oui. On va reprendre. Fata va aider il va mourir derrière. Classic Fata. Je suis pour l'ensemble ouais. Bah il y a la ward hein. Ah il y a le glimps surtout. Il y a le glimps ouais. Alors en gros sur dota. Le level de tes corps ça peut aller très très vite. Surtout que t'as certains mecs qui via leur arbre de talons. Bénéficient de tout de XP amélioré. Alors je crois pas qu'on en est dans la game donc je vais pas parler. Je crois pas non. On en a pas dans cette game. Mais t'en a certains qui ont par exemple 25% de bonus d'XP. Donc ça peut aller vite pour les corps. Un corps qui est bien donc un aéro corps qui est bien dans la game. Tu peux estimer qu'il peut garder un ratio de 1 level par minute. Si on exagère vraiment dans les mecs qui vont le plus vite. Tu peux avoir des mecs level 25 aux alentours de... À la 30ème. On va être gentil on va dire à la 30ème. Mais là tu regardes on arrive minute 20. Les mecs les plus haut level dans la game sont level 15. Donc tu vas garder un ratio un peu comme ça. Tu prends le chiffre de la minute, tu enlèves 5 et tu as le level actuel des corps. Donc à la 25ème tes corps sont level 20. Tes supports ça varie vraiment. Si les mecs sont dans les bons plans. Si ton équipe gagne. Tu peux avoir des supports qui sont très proches de leur corps en terme de level. Si tu es un peu plus dans la merde ça peut beaucoup plus se creuser dans le cas de Puppet par exemple. Qui n'est que level 9. Alors que ses corps sont level 14. Donc vraiment ça dépend du héros. T'as des héros qui sont beaucoup plus dépendants d'XP que de Gold. T'as des héros beaucoup plus dépendants de Gold que d'XP. On va récupérer la terrain en botte. On a le BKB sur Freeze qui est là. En plus de la Aegis. Là c'est quoi le plan de jeu ? On va défendre juste avec la terrain en ADNP. Ouais tu défends comme tu peux de l'eau en prenant 0 risk. Mais il se faut pigeon par les clips ça. Ils sont naïf en vrai. Alors le DDC fait bien son taf. Mais ils sont putain de naïf sur leurs glimps. Parce que là ils vont de nouveau perdre 2 mecs sur un vieux glimps. Et sur lequel ils essayent de réagir. Allez Puppet tu vas faire les frais aussi. Ouais. Et pour le moins en fait ils devraient même pas avoir tenté la défense face à cette T2. Comme c'est compliqué de rentrer dans l'ulti gyro, sur le glimps, les stompes etc. Ouais. Je pense que la défense à T2 c'est pas forcément le meilleur plan. Du coup on a Ace qui est en train de... Ouais. S'il tente de split push. Bon alors il faut garder l'induc sur lui. Parce que lui il est incontesté sur la défense. Donc lui il peut juste cliquer droit le bâtiment à tout jamais jamais. Il va clairement moins vite que VGJ. Mais euh... Mais il peut faire des fiches. Mais il peut faire des fiches. Ouais. Ils vont faire voler le haut. Ouais ouais. Tiens qui arrivent. Cette Rax elle est sécurisée. On peut TP pour la défense. Allez tu perds peut-être un mec sur le retour. Par contre ouais. Tu vas perdre. Tu vas perdre. Ouais. C'est Aylar qui a failli mourir sur la défense ok. J'aurai la fight à droite. Parce qu'à Fatak arrive en backstab. On va le glimpse. On va le remettre au Shrine. On est d'accord de sacrifier Fade. Je pense que ça c'est déjà pris. C'est déjà considéré. En attendant le Jug lui il a pris la T3. Donc bonne opération. Il arrive à spin out. C'est bon. Fade est effectivement mort. C'est bon. Ouais. Et Sylar qui s'est fait super peur. Il a voulu go Ace en ulti. Il s'est pris tout de suite l'ulti du Jugger. Il est tombé à 100 HP. Il était à un coup de mourir. Heureusement que c'est un Likant quoi. Il a pu désengager super vite. Et Yabzor qui a pu compléter le Meteor Honor. Oh il l'a fait. Je sais pas. Il l'a fait en first. Il s'accroche pas que le Meteor Honor sur Dix. Moi non plus. Mais bon. La QRS par contre sur Sylar qui est là. Ouais. Et Shadow Blade sur Giro. Et c'est pour Silver Age. Ouais bah oui. Pour Silver Age contre le Bristol. Ouais ouais. Par contre pour revenir sur le délire un petit peu de Dix P. Par exemple Puppé là. S'il y a un fight qui se passe. Et même un fight tu sais équivalent. Genre un trade à 3 pour 3. Et que Puppé reste en vie. En gros dans Dota c'est pas exactement comme ça. Mais tu peux partir du principe que. Plus t'es dans la merde. Plus tu récupères. Ouais. La recover va vite dans Dota. Et du coup Puppé qui resterait en vie sur un fight à 3 pour 3. Il prend 2 levels. Sans problème. Il prendra 2 levels là dessus. Il te fera plein d'argent. Et tout va bien. Et tu vois que le level n'est pas forcément équivalent à. N'est pas forcément en corrélation avec. Avec les gold. Il y a 2 speed. Ouais ouais. Il a révélé la smoke. Du coup ils ont 2 immédiatement. Il va tenter le metteur Raph. Mais ça passera pas. Mais il avait une bling. Il s'en sortait. Voilà. GG. Sur Puppé est quand même relativement riche pour un support là. Mais par contre en termes d'XP il est dernier. Il y a Ace par contre lui. Le split push est en place. On a Sailar qui arrive en ulti qui a sorti les necros. Est-ce qu'il peut bled Fury TP là ? Ouais. Il devrait réussir. Du coup PAD tu sais que le licon est en bas. Donc il n'y a pas vraiment de pression qui est mise mid. Il en s'attaque au shrine côté VGJ. Le licon est en train de l'argent. Il devrait être sécurisé. Du coup ils vont juste aller remonter le top j'imagine. La ligne du bot est bien remontée malgré les racks est tombé. Et on a fini Crimson sur Fata du coup. Ouais. Bonne idée. Toujours pas. Ah si si. J'allais dire toujours pas d'armure dans son build 6. Il y a le Bucklard du Crimson et il y a le Solar Crest. Ouais ouais. Donc ça va. On a un Vlad sur le brew. J'avais pas fait attention qu'il part sur DKB. Et on a bientôt Spirit Vessel sur DDC. Ça y est bien. Avec la petite bounty. Glimpse ou pas ? Non DDC est pas là. Tiens pour une fois DDC est pas au bon endroit. Il était parti acheter son Spirit Vessel au secret shop. C'est pour ça. Le pauvre. C'est son seul item de la partie. Les cellules à l'acheter quoi. C'est là que la vie du Bristle va devenir très 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 dure. Il y a Spirit Vessel plus Silver Age bientôt. Et là ça va devenir l'horreur pour lui. Son tanking va être vraiment nullifié. Il vient dans la fight. Il se prend un coup de Silver Age, un coup de Spirit Vessel. Et il est là. Ouais ouais ouais. Les mecs je reviens dans 6 secondes quoi. Bah ouais. Et puis en plus il y a la Socuras qui va maintenant. Oh. C'est vu ça. C'est ping parce que Ward. Ok. Donc c'est complètement vu cette smoke. Et du coup ils font qu'on ils reculent pas. Ils reculent sur leur tête d'eux seulement. Ouais. Ils essaient de prendre un endroit où ils ont l'avantage de la vision. On a pensé que c'était il y a besoin. C'est pas il y a besoin. Attention au glimpse du coup. Parce qu'elle a visu sur Fata. Ok. C'est quand même un all-in sur un Bristle là. Ça peut peut-être se retourner en faveur de Secret là. S'ils prennent bien la fight. L'Omnislash qui arrive dans le tac. Il booste pas mal sur les héros. Notamment sur DDC. Fata est dans Z déjà mort. Mais il doit reculer. Ici il a plus rien pour se protéger. Il se fait manger par le Big Bad Wolf. Il y a un coup de Meteor Hammer qui arrive. Bam. Allez tac. Toi t'es scotché. Et derrière. Ça part dans la base. Ça va chercher Peupé. Ça trouve Peupé. Qui va lâcher un ulti en abandonner. Joli. Petit Diffling Blast. Avec un bon disarmes posé. Joli. Oh là je fou. Magnifique. Est-ce qu'on peut terminer quelqu'un ? C'est pas encore fait. Sylar qui va sortir la Meteor. Hiii. Elle a un peu dévissé la Meteor. BKB forcée. Sur Midwan. C'est bien fight. Mais c'est quand même perdre de corps. Et on récupère rien. En contrepartie. Ouais. Elles sont très dures à prendre ces fights quand même. Elles sont vraiment vraiment très très dures. On va juste reculer. On va s'intéresser à Roche. Qui va revenir dans deux secondes. On s'intéresse d'abord au Shrine. Ouais tu as beaucoup de héros qui ont du mal à s'exprimer là côté secret. C'est euh. Je veux dire Yabzor apparaître une carapace en fight. Il sert pas à grand chose. C'est ça. Midwan a des tornades qui foutent la merde hein. Ou deux EMP bien placés. Là on a eu une très jolie combinaison entre le Deathlink Blast et l'Icefall. Mais euh. Tu sens que ça manque de punch quoi. Ca manque de quelque chose. Le Jug après l'Omnislash. Bah il est mort hein. Ouais. Et le Bristol. Le Bristol ça va. Mais encore une fois. On arrive sur le moment très 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 dur pour lui. La Silver Age est là sur Freeze. Le Spirit Vessel est là. Son tanking il est presque inexistant hein. Ouais ça y est la Silver Age hein. Comme tu l'as dit. On a essayé de partir sur un Naga de la part de Midwan et il va vraiment le falloir. Il va lui falloir ces derniers niveaux d'exhort pour avoir plus de dégâts. Ah on a la BKB sur Brou aussi. Ah ouais c'est très bien. Il y a eu le sentiment au moment avec son invoqueur où t'as plus trop de différence entre l'exhort et le Quaswex. Ouais. D'ici deux levels c'est bon c'est réglé. Oh là cette fight elle peut être assez dangereuse là pour Team Secret. On essaie d'isoler Yang sur le bas mais sa BKB fraîchement eu sur le haut. On a déjà perdu Fata. Son tanking comme on l'a dit. Son tanking n'existe plus. J'ai eu un petit freeze de la DotaTV. Mais c'est bon quoi pour avoir la mort de Puppé. Et peut-être il y a besoin de magnifique Meteor à main hein. Bon mon gars. Je sais pas si ça change grand chose mais il est magnifique ce Meteor à main. Il y a besoin de la carapace qui est là. Les cryptes neutres se sont chargés des derniers jours de Puppé. Et sur le bas on a réussi à s'échapper. Visiblement que côté Ace et côté Midoine on a forcé l'Ultibrew. On a rien eu. Mais c'est encore une fois 3 morts côté Secret qui ne récupère rien du tout. Ouais ouais ouais. On va faire une blink sur Jag. Ouais histoire de pouvoir se replacer après l'Omnislash peut-être. Ouais peut-être. Ouais du coup c'est le deuxième rush qui tombe. Cheese à avoir dans les pattes. L'un sera sur le Giro l'autre sur le Likon je suppose. Ouais. C'est un peu égal je pense le sens dans lequel ils font le truc. Aiguise Giro, Cheese Likon ça change pas grand chose. Je pense qu'il y avait une bonne raison. Ouais ouais je suis plutôt d'accord. C'est pas très important. Ca va dépendre de qui est-ce qu'ils veulent mettre vraiment devant quoi. T'as mis sur le Giro. Et ça messieurs lames, ça c'est un Likon bien draft. Ça c'est un Likon que tu mets mid, que tu mets avec des autres pressions sur la map. Avec plein de merde autour. C'est un Likon qui ne se fait pas chedonne sur sa face de lane parce que t'as été intelligent sur la manière que t'as posé tes lanes. Et du coup bah ton Likon il est à 10€, il est premier net worth. Ace, Ace t'es pas bien. T'as pas de pp. Par contre il va pas prendre le stun. Ouais non mais il est dans l'ulti destruit. On le stomp. On a essayé de contrer. On arrive de la part de Secret, on va toucher. Ça touche hein, ça touche. Même pendant le hull ça touche. Tu n'as pas les dégâts du Blast mais le Shatter, il est posé. Le Giro qui essaie de main fight au milieu du tac. Il va se prendre tous les Disables de la planète de la part de Yamza. Mais ils s'en foutent. Il a perdu à peine la moitié de ses points de vie. Il a encore son BKB, son AX. C'est la Total. Le BKB qui t'entoure. Il y a la BKB de Sailor qui arrive aussi. Et la gemme qui est perdue je crois. Elle était fraîchement achetée par Pupay. Je crois qu'elle est déjà perdue. Il l'avait depuis un moment la gemme. Elle était là depuis un moment. Ah cette game pour Secret. Il paraît condamné malheureusement. Ah ouais. Très très dur cette game pour Secret. VGJ qui déroule hein. Il joue vraiment bien. Moi je les avais déjà vu jouer il y a un petit moment. Et j'avais vraiment aimé leur manière de jouer. Et du coup ils continuent à bien jouer. Ah oui. Ah bien Draft aussi. Allez. Allez. Let's get on with it. Attends là. BMP. Il ne touchera pas nos héros. J'aime bien ces gens qui sont mis complètement gratuitement. Pour aller faire voler les mecs. Pour assurer la prise de sail. Bah c'est ça en fait. C'est que t'as un brew. Le brew et tes draftos. Et tu prends le Bristol. Ouais ça lag. Et ça lag chez eux aussi je crois. Ok d'accord. Petit problème du côté de Bucarest. Le hamster ne court pas assez vite dans la roue. Je vous prête Mango si vous voulez. Ah. T'avais exploité Mango pour ça. Ouais ouais. Si Mango veut me faire de la thune ça passe. Ok. Et puis 10 à être pris proprement. De la part de Végifil. Juste sur l'ulti brewmaster au final. Il a contrôler les gens. Ouais c'est. Je sais pas. Je sais pas pour toi. Mais pour moi. Brewmaster en soit à la base. C'est une. Une réponse à Bristol back. Si tu trouves que le Bristol back viendra. Et te fait chier. Tu peux prendre un. Un brew. Ça permet juste de l'ignorer. En te faisant voler. Un brew pour moi. C'est un peu. Je le considère vraiment. Comme un doux ce héros quelque part. Ouais. C'est une réponse universelle. À peu près n'importe quel héros. Qui te fait chier. Il y a quelques-uns contre lesquels. Ca marche pas vraiment. Mais la plupart des héros. Qui t'emmerdent vraiment. Si t'as un brew. Tu peux partir du principe de. Ok. Je vais le faire voler toute la fin. Si t'as un doux. Tu peux partir du principe que. Ok. Je vais le doux. Ouais. Et ça nullifie quand même. Beaucoup 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 les héros. Après t'as certains trucs. Contre lesquels c'est très chiant. Les deux par exemple. Ont beaucoup de mal contre. Contre PL. Dans l'absolu. Contre tout ce qui est héros. Oui. Et les deux. Sont pas ultra utiles. Avec les mecs. Qui peuvent bkb pre-fight. Genre les. Je sais pas. Par exemple. Un Sven. Un Sven. Qui va bkb blink stun. Ouais. 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 Ça fait rien. Ok. Mais du coup. C'est pour ça que là. Je comprends pas trop. Le last pick. Tu vois. J'ai un peu. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas. C'était peut-être. Peut-être que c'est pas mal. Compliquant. Peut-être que c'est une de leurs réponses. Compliquant. C'est peut-être que c'est pas mal. Ouais. C'est peut-être pas dégueu. Compliquant. C'est bien probablement que ce soit pas dégueu. Compliquant. Mais du coup. Il a eu sa lane face au gyro. Distrus. C'est pas très simple. Ouais. Je trouve l'information sur ça et là. Il y a la gemme qui est pas très 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 loin. La vendetta va se finir dans pas longtemps. Elle se finir en même temps. Non. Il y a 10 secondes de delta. Ouais. Au niveau 2. Ouais. Young. Aucun souci avec ça une fois de plus. Tu fais voler un random mec. Tu le prends. Voilà. Ça fait un fight en 5v4. Du coup tu peux isoler quelqu'un et l'exploser. Regardez le tanking du Bristol. Encore une fois. Ça ne fait pas le taf. Il va bébac avec son Bristol. C'est le barreau d'honneur. Le météor amer de la part de Yabzor. Il va pas toucher qui que ce soit. J'ai l'impression là-dessus. La carapace par contre a fait pas mal de dégâts. On a stun pas mal de monde. Mais il y a Messy Kred qui est un petit peu en pélés. Un petit peu sur la traite freeze. Lui a encore la aiguille. Si son fou s'il vient à mourir. Et on fait la place. On va trouver Yabzor sur le haut. On trouve Fata sous les T4. Fata qui vient de buyback. Je vous le rappelle. C'est un dieback pour Fata. C'est intestable. C'est euh. Ah la vache. En vrai. Ils ont jamais vraiment pu faire quoi que ce soit. Une fois que VGG a enclenché la machine. Tu vois le. Tu vois le. Jusqu'au killboard. 35-5. Ouais. Très 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 bien cette game. Pour euh. Pour Secret. Je veux dire pour VGG. Non. Pour VGG. Juste à OT. Ça a été plutôt bien même. Vraiment. Vraiment. Très belle game de DC. Sans son destruction. Ouais. Mais c'est un très joli display. De la part de VGG. De comme quoi. Dans l'OTA. Quand tu joues vraiment en équipe. En. Vraiment équipe quoi. Ouais. Si t'as un bon plan de jeu. Et que les adversaires viennent. Jamais vraiment chercher. A. A shut down ton plan de jeu. Si tu déroules juste ta game. Si tu restes. Fidèle à ton plan de jeu. T'as pas de raison que ça marche pas. Fidèle à ton plan de jeu. Fidèle à ton plan de jeu. Fidèle à ton plan de jeu. – Sous-titrage FR 2021